Allez, avant de chanter tous ensemble, on fait un petit point sur l'actualité de ce mercredi 4 février dans le Finistère. 11 kilomètres de bouchons sur la RN 165 ce mercredi matin. A cause d'une averse de pluie verglaçante, un accident s'est produit à la hauteur du fou. Pas de blessés graves, mais plusieurs véhicules immobilisés, dont 5 poids lourds. Après plus de 2h30 de bouteillage dans les deux sens, la circulation a repris normalement. Ils imaginent ce qu'il y aura dans votre assiette demain. 48 étudiants de Quimper participent aux entrepreneuriales. Ils ont 5 mois pour mettre au point un projet d'entreprise agroalimentaire. Et ce mardi, ils ont présenté leurs idées devant un jury professionnel. Julie Sico a rencontré ses chefs d'entreprise en herbe. Pour cela, il ne faut pas non plus créer plus de déchets. Il s'agit d'être rapide et convaincant. En quelques minutes, ces étudiants vont présenter leur projet face au jury des entrepreneuriales. Depuis 3 mois, ils mettent au point un produit, mais aussi une entreprise. Comme par exemple ce fromage blanc agrémenté d'algues spirulines et de fruits. Les attentes marketing sont bien acquises. Le produit est 100% breton. Maintenant, les gens sont assez sensibles quand même à ce qu'ils achètent. On avait la chance d'avoir un producteur de spirulines à Douarnenez. Donc voilà, on a voulu continuer. Après, on s'est dit, bah oui, un fromage blanc aussi, le prendre en Bretagne, ce serait mieux. Et voilà, pour rester vraiment local. Pour les aider dans cette démarche, tous les étudiants sont soutenus par des professionnels du secteur. Ce sont essentiellement des personnes qui viennent de formations scientifiques. Donc moi, je les interpelle à côté sur des questions sur plus le marketing, l'entreprise, le marché, ces questions-là. Dans cette autre équipe, on a mis au point un sachet protéiné pour les populations camerounaises. Le fait que ça soit à l'étranger et que ça soit loin, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et que ça ne soit pas une entreprise juste pour faire de l'argent, ça me tient à cœur. Un moyen concret pour les étudiants d'apprendre, mais aussi pour les professionnels. J'apporte mon côté terre à terre et réglementaire aussi, parce que c'est un point important. Et à l'inverse, je reçois en retour des ouvertures d'esprit qui sont très intéressantes. Pour ces étudiants, cette présentation est une première marge dans la concrétisation de ce projet. Et il en reste beaucoup d'autres. Plus tard, dans leur salle de classe à l'IUD de Quimper, ils sont en plein calcul du chiffre d'affaires. Et vos ventes, vous les avez quantifiées ? Non. C'est eux qui vont faire l'économie des 50 prochaines années. Donc on compte sur eux. Et notre responsabilité, c'est de leur donner confiance dans leurs possibilités, peut-être pour faire changer les choses. Il reste encore deux mois, ces étudiants, pour établir leur chiffre d'affaires et mettre au point leurs produits. Le prix des entrepreneuriales sera remis fin mars. La biodiversité s'invite en ville. L'association Hauts-et-Rivières de Bretagne s'intéresse aux jeunes adultes citadins branchés écologie. Ils les invitent à suivre des ateliers mensuels pour faire revenir la nature en ville. Cinq sont déjà prévus à Brest, mais pas seulement. Regardez ce reportage de Sophie Lecroisier. Voici des éco-graffitis, un art de rue qui réintroduit la verdure en ville. Les espaces bétonnés ainsi décorés peuvent alors se transformer en mini-écosystèmes. Et c'est bien là le but de l'association Hauts-et-Rivières de Bretagne. Réinviter la biodiversité en ville par le biais d'ateliers ludiques. Le premier atelier c'est un atelier sur les éco-graffitis en mousse végétale. On fait une colle à base de bière, de sucre, de farine. Ça crée une colle végétale et après on l'applique sur le mur et on applique de la mousse. Quatre autres ateliers sont proposés par l'association. Ces rencontres, entre éco-volontaires, auront pour défi de transformer le parking brestois de Pénard-Créache en un refuge de la biodiversité. Au programme, construction de nichoirs à oiseaux, de composteurs ou encore de jardins récupérateurs de pluie. C'est un projet initié par Hauts-et-Rivières mais qui est d'envergure régionale. Puisque ce type de groupe, on cherche à le monter dans plusieurs villes. Quimper, Lorient, Rennes, Guingamp et Lagnon. Et donc c'est l'idée de mieux travailler avec les jeunes adultes. On peut tous être acteurs de l'environnement. Que l'environnement c'est aussi quelque chose de convivial. C'est-à-dire que l'on aime le faire ensemble, qu'on aime rencontrer des gens. Que l'environnement ce n'est pas toujours des règles, des choses qu'on impose. On veut toujours faire croire que l'environnement c'est quelque chose de négatif. Nous on veut montrer le contraire. Un atelier par mois est proposé à Brest. Lorient, Guingamp et Lagnon jusqu'en juin. Un bon moyen pour les citadins attachés à leur environnement. De le faire évoluer. Et maintenant direction Ouessant où ce mercredi matin, les moutons ont retrouvé leurs enclos. Après plusieurs mois passés à gambader librement sur l'île, il était temporeux de rentrer au bercail pour agnoler. Pour les Ouessantins, cette foire aux moutons est un événement incontournable. Et Valentin Bouc était sur place. Pour les habitants de l'île d'Oessant, le premier mercredi de février est un moment incontournable. Les moutons, qui depuis cinq mois pèsent en liberté sur l'île, vont retrouver leurs maîtres. Pour le rabatteur des moutons de la partie nord, c'est un long travail de recherche. Il faut aller les chercher dans tous les coins de l'île parce qu'ils ont leur propre endroit où ils broutent l'hiver. Ils vont dans des jardins. Il faut aller dans les jardins, quitter le jardin, voir s'ils ne sont pas partis se mettre à l'abri. Et on les regroupe tous en un seul troupeau pour les envoyer à l'enclos. C'est dans l'enclos que les propriétaires viennent récupérer les bêtes pour la somme de 3 euros par mouton. Un marquage à l'oreille permet d'identifier les animaux. Pour ce propriétaire, c'est l'heure des retrouvailles. Ça fait plaisir de le revoir. D'après cinq, six mois, ils sont partis. Je les voyais de temps en temps, ils venaient. Je me circulais en voiture et je les voyais dans le troupeau. Ils venaient me voir, je me donnais du pain. Ils me reconnaissaient tout de suite. Un moment très attendu qui annonce le début de la saison. J'attends ce moment tous les ans. Pour moi, c'est important parce qu'on va vers le beau. Elles vont avoir leurs petits et c'est magnifique. C'est le printemps, les agneaux naissent et la vie recommence. De l'autre côté, à Ports-Gouen, les propriétaires du sud de l'île viennent aussi récupérer leurs moutons. C'est une promenade jusqu'à la maison. C'est merveilleux. Les futurs gigots sont là. Aujourd'hui, Oessan compte 350 moutons. C'est près de dix fois moins que dans les années 1930.